D'abord, ce n'est pas une piste de compétition, c'est une piste homologuée pour la compétition, mais ouverte à tous les publics. Nous voulons renforcer chaque année l'offre pour l'ensemble des amoureux d'Isola, de nos nouveaux visiteurs que nous espérons voir venir toujours plus nombreux. Et donc, cette piste qui est extrêmement variée en difficulté, va apporter une offre supplémentaire. Et puis, bien évidemment, parce qu'elle est homologuée par la Fédération internationale, nous pourrons y accueillir, notamment mercredi prochain, déjà les premières compétitions. Donc, voilà, c'est l'image d'Isola 2000 qui continue à prospérer dans le monde du ski. Et c'était notre responsabilité de l'accompagner de toutes nos forces. Quels sont vos engagements pour les stations Isola 2000 au bord ? Depuis maintenant 15 ans, nous avons créé un syndicat mixte. qui nous permet de réunir les forces en investissement, en fonctionnement de nos deux stations d'Auron et d'Isola 2000, sans oublier Saint-Dalmas-le-Selvage, où nous avons tout le domaine skiable de ski nordique, qui séduit aussi beaucoup de visiteurs. Eh bien, nous avons réussi à générer des investissements qui font que nous résistons à la concurrence de la Savoie, des Hautes-Alpes, et où même nous les supplantons d'année en année de plus en plus, où nous voyons de plus en plus d'investissements générés dans l'hôtellerie, dans l'hébergement, avec là aussi de l'offre pour tout le monde, et pour toutes les catégories de familles, avec un confort, avec une offre de loisirs aussi, au-delà du ski, sur l'après-ski. Donc, c'est en tout cas tous ces défis que nous continuons à relever, et où nous montrons que nous ne faiblissons pas dans l'énergie que nous y mettons. Et l'office du tourisme de Nice, comme l'office du tourisme d'Isola 2000, comme celui des 47 autres communes de la métropole, se réunissent en un seul office du tourisme, pour pouvoir en Asie, pour pouvoir dans les pays anglo-saxons, pour pouvoir dans les pays de la Méditerranée, pour pouvoir, de l'autre côté de l'Atlantique, promouvoir l'ensemble de ce territoire entre mer et montagne. Et bien évidemment, ce sera une force encore plus importante pour promouvoir notamment notre domaine skiable et les stations de ski de la métropole de Nice-Côte d'Azur. Merci beaucoup, monsieur. Merci. 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 Merci.